salut à tous alors la vidéo d'aujourd'hui sera dédié au layout et donc pour nous exercer j'ai décidé de créer cette petite interface donc aujourd'hui on fera la première page et les suivantes seront pour de prochaines vidéos donc on peut voir que nous avons un background composé des deux couleurs nous avons ici du texte et ensuite nous avons du bouton notre bouton au temps pour moi je peux mettre notre texte et notre bouton dans une box layout et pour le reste on verra ça tout de suite allez c'est parti je peux créer ma première classe donc qui va définir ma page ma page une qui va hériter ici de float layout j'ai oublié d'importer le box layout donc on va définir la fonction init comme d'habitude et dans notre fonction init on peut tout d'abord faire le background donc on va utiliser le canvas le canvas de notre classe pardon donc on va utiliser le canvas before et ensuite j'ai oublié d'importer les éléments graphiques donc from kiwi.graphics import donc on va utiliser la couleur on va utiliser ici le rectangle et nous allons utiliser le rectangle arrondi donc je vais définir à bord la couleur de mon premier rectangle pour le background tout en blanc donc ici on va utiliser le mode rgb donc pour rouge green rgb donc red rouge green vert et blue bleu bien sûr donc je vais définir mon rectangle ici qui aura la position de mon self et qui aura la taille de de mon self pardon self point size le temps je peux faire la même désolé petit je peux faire la même chose pour la partie juste en vert donc je peux l'avoir m'arrêter là et tester mon code mais pour ça je vais créer ma classe ui qui va donc contenir mes pages donc qui va hériter ici de page layout voilà je définis ma fonction init je peux copier ce qui est là voilà et donc ici je vais tout simplement tout d'abord créer ma page une voilà et je peux ajouter ma page à mon widget donc chaque widget ajouté ici sera considéré comme une nouvelle page page une et voilà mon application on a notre page une à la mauvaise taille en fait donc remédia cela on va importer notre window et donc je peux modifier aussi la taille de mon écran donc voilà mon application ici bien sûr comme je n'ai pas modifié la couleur on a du blanc partout donc bien sûr comme color utilise les valeurs qui vont de 0 à 1 on va diviser chaque valeur récupérée dans le color picker par 255 et j'ai mon carré ici bien sûr on va utiliser le rounded rectangle et on va définir un radius aussi également qui sera de qui est une liste donc on va prendre une valeur de 45 on va prendre une valeur de 45 je peux tester plus tard je vais d'abord créer ma box ensuite je vais créer mon bouton en même temps donc bien sûr on ne veut pas que c'est de la prenne les tailles de notre box donc on va utiliser l'attribut size int je peux ajouter donc tous ces deux widgets dans ma box et je peux ajouter donc ma box à mon self donc à ma page donc on va aller utiliser l'attribut size int pour positionner notre box en fonction de son parent qui est ici notre page donc on va le centré en x pour le centré en x on va attribuer une valeur de 0 5 et par rapport à sa position sur l'acte des y on peut le mettre à 0 2 on peut le mettre à 0 2 ou on peut simplement définir l'attribut y ici à 100 je vais effacer ça là-bas 0 5 donc on peut tester et j'ai mes éléments ici donc j'ai fait une petite erreur par rapport au radius qu'on verra plus tard donc mon texte qui n'est pas affiché je pense il y a une couleur blanche donc je vais également modifier la couleur de mon texte je vais également modifier qu'est-ce que je peux modifier la taille de fond voilà que je vais mettre à 26 je vais également activer les markup pour pouvoir mettre mon texte en bold en utilisant les braquettes dédiées donc toutes les braquettes reconnues peuvent être trouvées sur le site de kiwi je vous mettrai le lien en description si vous voulez et on va fermer notre braquette ici je ne sais pas si non je pense que c'est plutôt celui là on peut maintenant tester juste pour voir voilà notre texte est en gras bien sûr pour le background de notre bouton on peut utiliser la même chose que nous avons utilisé ici mais on va juste remplacer self à chaque fois par bouton bien sûr lui n'a pas de background de background notamment pour moi donc on va supprimer la partie en blanc donc j'ai le background de mon bouton qui est ici qui n'est pas juste aligné avec le bouton lui même pour remédier à cela je vais créer une fonction qui va update le background je vais définir une valeur qui sera associée à mon widget donc bg rect point bg rect voilà qui est égal à ça et donc ici on va juste accéder à élément point bg rect donc on va modifier sa position qui sera égal à élément point pose et également ici on aura la taille maintenant je peux associer mon bouton à cette fonction donc le background a bougé mais on a toujours notre background par défaut que je peux désactiver juste en modifiant quelques attributs donc on a background normal qui par défaut est un fichier je vais juste mettre une chaire de caractère vide et on a background color que je vais mettre peu importe la couleur tant que l'opacité est à zéro voilà donc maintenant j'ai mon bouton comme cela et bien sûr je peux centrer mon bouton et mon texte par rapport à la box également également et également ici je peux utiliser l'attribut markup je peux utiliser l'attribut markup et l'attribut font size également voilà j'ai mon texte mon bouton ici j'ai ce petit décalage là parce que comme on peut le voir ici on a ce petit espace là qui se crée pour délimiter la page en cours de la page suivante ou précédente voilà et qui a une valeur comme le dit qui vit de 50 50 dp je vais changer la couleur du bouton pour le rendre plus foncé ici je vais également centrer mon texte horizontalement voilà il est centré horizontalement et par rapport à la position de ma box ici je pense je vais plus utiliser un y par rapport aux parents donc on a ça là si je réduis à 0,1 et on a ceci pour l'arrondi ici ce que je peux faire ce que je vais doubler je vais doubler la taille complètement pardon je vais doubler sa taille voilà doubler sa taille certainement augmenter les radius pour le centré en y on va laisser ça comme ça maintenant pour le centré en x donc valeur négative pour le faire reculer parce que si on met zéro ce ne sera pas possible de voir les deux bouts arrondi que nous pouvons apercevoir donc ici on va faire cette valeur plutôt cette valeur ci que nous avons donné donc en gros c'est cette valeur moins la valeur de l'écran donc le windows size je pense que je peux utiliser ça ici comme ça même si c'est la même chose que le size on va prendre la valeur de zéro et on va diviser tout ça par deux voilà on ne le voit pas clairement donc je peux modifier quelques valeurs certainement voilà comment on peut le voir ça commence à être arrondi et c'est tout plat donc je vais augmenter ces valeurs on va passer à 115 et on a à peu près la même chose que notre image même si c'est pas si arrondi que ça mais je pense qu'on a entré d'y arriver donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui et pour les deux autres pages ce sera je pense faire une vidéo par page j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager à me lâcher un commentaire ça fait toujours plaisir sur ce je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine